À partir du moment où on a décidé de faire un bout de chemin ensemble, j'ai dit, bon, ben voilà, on travaille toutes les deux, on va essayer de se trouver un appartement. Mais là, c'était l'horreur. Alors à partir du moment où vous vous présentez comme un couple, puisque là, il était hors de question de raconter, de colocate, c'était fini, on se présentait comme un couple. C'était en 1994, c'était hier. Les gens disaient, non, on ne veut pas de gens comme vous. Puis on voit un petit peu plus loin, toujours dans le nord de l'Alsace, une annonce d'une petite maison. On déménage dans cette petite maison qui était adorable. Et on était tellement heureuses qu'on est descendus dans la rue, non, pas dans la rue, dans la cour interne. On s'est pris dans les bras, toutes les deux, puis on a pleuré de joie parce qu'on s'est dit, bon, ben, on a réussi. Et la personne, elle est sortie. Là, elle a la propriétaire. Et là, elle a commencé à nous insulter. Je ne veux pas de gens comme vous. Et là, c'était terrible. Alors, elle nous mettait des crottes de chat. On avait plein de plantes devant, des géraniums, c'était très fleuré. Elle nous a mis du javel dans toutes les plantes. Elles ont toutes crevé. Elles nous éteignaient la... Elles nous coupaient l'électricité. Et à plusieurs reprises, elle sortait, elle était très violente. Elles nous insultaient. Et c'est vrai qu'un jour, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Elle m'a tellement poussée à bout. Je l'ai prise au collet. C'est une personne âgée. Elle avait l'âge de ma maman. Je l'ai collée au mur. Marisa m'a retenue. Je ne sais pas, j'aurais frac... J'avais juste une envie, très franchement, de lui faire casser la tête contre la maison. Donc là, on s'est dit, bon, dans ces conditions-là, on ne peut pas rester. Sous-titrage Société Radio-Canada